Merci de nous choisir. Midi, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire, la RTP a démantelé un réseau de fraudes sur les appels téléphoniques internationaux. Entrant dans ce journal, son directeur général expliqua. Vive tension à Diana Malari dans la région de Seyou. Des jeunes qui ont bloqué le convoi du ministre de la Jeunesse ont été interpellés par les forces de l'ordre. Affaire Baciroufahi, les deux policiers qui ont obtenu un nom d'yeux doivent être réintégrés de façon automatique et anonymisée. Parole du commissaire Sharma Keïta, les ex-travailleurs de la SIAF déterminés à poursuivre la grève de la faim. Ils en sont à l'heure un quatrième jour et quatre d'entre eux sont évacués à l'hôpital. Et puis le verdict dans l'affaire qui oppose élève-maître au ministre de l'éducation Sérine Baïtiam de fait sur face. Le verdict de la Cour a suprême et est attendu aujourd'hui. L'actualité internationale. Vintagallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres. Les groupes armés pro-gouvernementaux font fi de la médiation internationale au Mali. Ils refusent de quitter la ville d'Améfice reprise aux mains des rebelles. Moussa Haddadis Kamara porte plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire auprès de la CDAO. Son avion a été dérouté hier soir. Il est de retour à Ouagadougou et au Burundi. L'opposition ne reconnaît plus le président Pierre Kourouziza. Les titres sport maladie nordienne, c'est avec vous. Bonjour. Bonjour Antoine Gouffe. Basketball, l'élément du Sénégal en quart de finale de l'afro-basket Tunisie 2015. Le Sénégal à France, l'Algérie ce soir à 18h30 à Tunis. Centenaire du monde d'athlétisme, finale de 200 mètres. C'est à 12h30, Gatlin, l'américain, défi, le jamaïcain, le sénégal. Point de vue, donc, sur la couverture maladie universelle, nous ferons point d'air 12h25. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, bonjour. Fraude sur les appels téléphoniques internationaux entrant au Sénégal. La RTP vient de démanteler un réseau. L'autorité de régulation des télécommunications, avec l'aide de la police, a mis fin aux activités frauduleuses de trois ressortissants étrangers. Il s'était installé dans une maison à la Goltapé à Dakar. Et c'est l'opérateur Expresso qui a suivi le préjudice de plusieurs millions de francs CEPA. Écoutons sur tout cela le directeur général de la RTP, Abdou Karim Nonsal, interrogé par Baba Karpal. Depuis le mois de juin dernier, nous avons mis en place un système qui nous permet de déterminer quelles sont les communications qui sont passées par des voies qui ne sont pas des voies autorisées et qui entrent dans le pays. Donc, à la suite des investigations que nous avons menées et du matériel que nous avons acquis, nous avons localisé hier, mercredi, un certain nombre de communications au niveau de Goltapé et de Panhok. À la suite de cette localisation, nous avons saisi la police de Médina qui nous a prêté main-forte, qui nous a beaucoup appuyé. Et ça nous a permis de saisir 264 sims, c'est-à-dire deux installations de 4 sims box. 4 sims box, c'est en raison de 8 sims par équipement. Et ces équipements sont destinés à terminer du trafic frauduleux sur le territoire sénégalais venant de l'international. Nous avons arrêté trois personnes, un tchadien et deux comoriens, dont une femme. Et selon les informations que nous avons reçues, le cerveau se trouverait en Égypte. Les investigations sont en cours. Nous allons également évaluer l'ampleur parce qu'il s'agit quand même d'un volume important de trafic international terminé sur le réseau de l'opérateur Expresso. Affaire donc à suivre, au moins 10 jeunes ont été interpellés par les forces de l'ordre ce matin à Ghanamalari dans la région de Sédiou. C'était lors d'affrontements entre les deux parties. Ces jeunes ont bloqué le convoi du ministre de la Jeunesse. Ils exigent l'électrification de leur localité. Correspondance Lamine Barre. L'attention était très vive ce matin dans la commune de Ghanamalari où des affrontements ont opposé forces de l'ordre utilisant des grenades lacrymogènes à des jeunes manifestants armés de pierre. Ces jeunes qui ont bloqué la route Sédiou-Colda exigent l'électrification de leur localité. Pour se faire entendre, ils ont choisi de bloquer le convoi du ministre de la Jeunesse attendu à Sédiou. Ce qu'ils ont réussi à faire, Carman Baignan a été contraint de s'arrêter pour les écouter. Mais la conversation n'est pas allée à terme car le convoi du ministre a essuyé des jets de pierre, l'obligeant à quitter un catastrophe. Au total, c'est une dizaine de jeunes qui ont été interpellés et conduits à la brigade gendarme de Sédiou. Pour le moment, un calme précaire est sur place. Mais ces jeunes n'ont pas dit le dernier mot car ils tentent de revenir pour se faire entendre. Lamine Barre, Sédiou, Radio Futur Média. Au lendemain de la libération des policiers, Thomas Ouallier et Saloudaou, les questions de leur réintégration et de leur indemnisation sont agitées à ce sujet. L'ancien commissaire de police, Sherna Keïta, déclare qu'ils doivent réintégrer et être indemnisés pour le préjudice subi. Il précise toutefois que la réintégration peut être assujettie à certaines conditions. Le commissaire Sherna, Saloudaou Keïta, et je viens par El-Raj Ndouboudienne. Si on s'enquient simplement à la décision de justice, mais à l'affaire qui a eu à l'effet arrêté, puisque la justice n'a pas retenu leur culpabilité, ils doivent être intégrés. Bon, maintenant, au-delà de ça, si l'administration policière leur reproche quelque chose, une faute très professionnelle, et qui n'a rien à voir avec cette affaire de justice, bon, là, je ne peux pas en juger. Mais si on s'enquient simplement au fait qu'ils étaient arrêtés, mis en cause dans une affaire comme ça, bon, si la justice écarte leur responsabilité, ils doivent être réintégrés, normalement. On a fait aussi l'idée d'une indemnisation. Est-ce qu'ils doivent être indemnisés ? Mais ça va de soi qu'ils doivent être indemnisés parce qu'ils ont subi un préjudice. Bon, ils doivent l'être, d'autant que le préjudice qu'ils ont subi, le fait d'avoir été arrêté, qui est lié à l'existe de leur fonction. L'État doit se préoccuper de les remettre à l'aise, de les réhabiliter, de les réutiliser, de les réhabiliter. Maintenant, si l'État ne réagit pas par rapport à eux, il leur reste d'être ouvert à pouvoir déposer plainte, pour demander une indemnisation juste et méritive par rapport à ce qui leur est arrivé, comme c'est le droit de chaque citoyen. Autre chose, les ex-travailleurs de la FIAS sont à leur quatrième jour de grève de la faim. Quatre d'entre eux ont été évacués à ce jour. Malgré tout, les grévistes de la faim comptent aller jusqu'au bout avec leurs camarades de 108. Ils réclament le paiement de leur droit estimé à plus d'un milliard de francs, c'est pas un milliard et demi. Oui, écoutons le porte-parole du collectif des ex-travailleurs de la FIAS. Où c'est une job au téléphone d'El Hadjoubou Dienkou ? Jusqu'à présent, nous tenons le bon bout et nous ne céderons jamais, Inch'Allah. Dans la mesure où l'État du Sénégal vraiment doit exécuter le paiement des droits des travailleurs de la FIAS. Nous tenons d'évacuer hier trois personnes. Aujourd'hui, il y a une dame déjà évacuée. Comme nous sommes mille travailleurs, dès que des gens sont évacués, d'autres vont reprendre leur plan. Nous comptons aller jusqu'au bout parce que, vraiment, l'État du Sénégal doit revenir à de meilleurs sentiments. Dans la mesure où les travailleurs qui ont été déflattés arbitrairement et politiquement, et alors ils ont usé la loi, et la loi ne se négocie pas. Il y a des réactions, mais pas aussi. Dans la mesure où on ne voit pas les Hassan Djomonyaï, les Abou Bakri Mbou, les gens qui réclament les droits de l'homme, alors, aujourd'hui, c'est le moment de le réclamer, haut et fort. Alors, le président de la République sait bien que ce dossier de la CIAF est un dossier vraiment qui date de très longtemps. Le collectif des médecins en spécialisation situe devant le ministère de la Santé. C'était ce matin, les blouses blanches réclament l'octroi de leur bourse de spécialisation. Qui tardent, ces médecins en formation précisent que cette enveloppe est inscrite dans la ligne budgétaire. Et aujourd'hui, les autorités du ministère leur demandent d'attendre une rallonge budgétaire. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions avec Awambay. Vous suivez le Grand Journal. Il est 12h09. Ce LSM au mois, on a des informations sûres et utiles. Il est 7, la région de toute l'actualité. Le taximan Ousseynou Diop est jugé par le tribunal des flagrants délais aujourd'hui. Nous revenons ainsi sur l'actualité judiciaire arrêtée au début du mois d'août. Le conducteur de taxi qui avait emprunté une voie réservée aux piétons a vu son procès renvoyé à deux reprises pour plaidoiries et production de rapports attendus aujourd'hui. Le verdict dans l'affaire de fraude qui oppose les élèves maîtres au ministre Sérine Baïtiam, quelques mois après la cour suprême qui avait été saisie par les élèves maîtres, se prononce aujourd'hui. Et en entendant le verdict de la plus haute juridiction du pays, nous nous sommes intéressés à la vie de ces élèves maîtres. Que sont-ils devenus ? Mometa Limba a cherché à savoir en plus. On a fait tout pour avoir nos diplômes et on n'a pas de boulot pour travailler. Comme Bourillouf se raconte, il ne perd pas un pont de son histoire. Il part bien sûr de ses études à l'UQAD, de son passage au centre de formation des maîtres, jusqu'à son excision du corps. Les élèves maîtres ont vu des brouillards et s'est reconvertu marchant ambulant à Coloban. C'est avec des points qu'il a emprunté. Je quitte chaque jour pour aller à Coloban pour vendre des téléphones. J'assette des téléphones au niveau des magasins et je dis qu'il reste debout toute la journée pour vendre des téléphones. Il faut passer toute la journée sans récupérer. Il faut un mille francs. Si Bourillouf est devenu marchand à Milan, son camarade Boubacar Sarko continue de poire hôtier. Je suis le président de la communauté d'organisation du collectif des élèves maîtres. Je me suis en train de me préparer pour affronter d'autres concours, d'autres épreuves. Tout en attendant le verdict de la Cour suprême. Plus ambitieuse, cette demoiselle qui a gardé l'anonymat s'est remise à espérer depuis que sa famille lui a payé une formation. J'espère qu'après la formation, j'ai un boulot pour faire bien. Dans quelle domaine ? Gestion. Au début, je n'avais pas le courage de continuer. Parce que ça m'a tellement blessée. Et ça m'a beaucoup soufflée. C'est pourquoi je ne voulais pas continuer. Mais mes parents m'ont poussée à faire cette formation. Accugés de fraude, ces élèves maîtres ont été écartis de la formation l'année dernière par le ministre de l'Éducation nationale. La Cour suprême doit être statuée aujourd'hui sur le recours que notre avocat a déposé auprès de cette juridiction. Inondations et risques de maladies. Le ministère de la Santé et de la Prévention a sillonné les zones à risque. Est-ce que c'était pour sensibiliser les populations de la banlieue sur les comportements adoptés ? Salut, ça. Docteur Diouf, chef du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, prévient contre les maladies liées aux eaux pluviales. C'est une question publique, mais c'est aussi une question qui doit être prise en charge par les populations. Quand on veut éviter le paludisme, il faut éviter qu'il y ait des stagnations d'eau. Et les stagnations d'eau, il n'appartient pas seulement aux pouvoirs publics de lutter contre ces stagnations. Il appartient aussi aux populations de le faire en évitant de jeter des ordures partout. Au-delà de la sensibilisation des masses et du dispositif mis en place par l'État, toutes les structures qui se mobilisent dans les questions de sainissement et de prévention sont invitées à adopter cette démarche participative. On ne peut pas aujourd'hui régler la question de la prévention des maladies liées à l'hivernage à travers un seul service. Il faudrait que l'ensemble des structures puissent créer cette synergie-là et que les populations aussi participent à cette lutte contre les maladies liées à l'eau. La caravane du ministère de la Santé suit son chemin. Après Gégéouaï cette semaine, Yof, Traor et Pékin la semaine passée, l'intérieur du pays reste la prochaine destination des agents du ministère de la Santé. Salut, Gégéouaï, Radio Futur Média. RFM, fréquence en modulation, 94.0, la radio en puissance, 1.2. Cité Tobago, les six familles qui y résident ne comptent pas quitter les lieux et c'est malgré l'expiration de la sommation que le gouverneur de Dakar leur a servi. Ces familles sont toujours là-bas donc. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions d'Aroussala. Daroussala pose ses doléances à quelques jours du magal organisé dans cette cité de la commune de Maquée. Après avoir déploré le manque d'investissement dont il est victime, Daroussala veut la réfection de sa route principale mais également de l'éclairage public. Mouamette Udiop. Daroussala est une cité religieuse où vivent plusieurs milliers d'âmes, une localité nichée dans la commune de Maquée et aux allures d'un gros village en réelle difficulté. Daroussala, malheureusement, nous pouvons juste le comparer à un petit peu au village du pays. Lui, c'est Maquée, président du comité d'organisation du magal de Daroussala. La réfection de la route est une de leurs vieilles doléances. Lui, nous demandons à l'État de réfectionner Daroussala parce qu'elle est dans un État très, très défectueux. L'éclairage public aussi, la mairie de Maquée s'est engagée selon le chef religieux. Il n'y a pas d'éclairage public à Daroussala. Nous avons même interpellé le maire. Daroussala est une cité très importante dans l'histoire du mauritisme. C'est ici que Serigno Touba a été accueillie à son retour d'exil du Gabon en 1902. Magal y a lieu tous les ans pour commémorer cet événement. Mais difficile pour les habitants de Daroussala de ne pas se sentir oubliés par les différents régimes des indépendances. A nos jours, Mohamed Toujou Touba, Mbakey, référent des référents. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par Bintadjalo, Maliche, les groupes armés pro-gouvernementaux refusent de quitter une ville reprise aux mains des rebelles. Refus catégorique de quitter la ville d'Anifis reprise aux mains des rebelles. Les groupes armés pro-gouvernementaux font donc fi de la médiation internationale pour apaiser la crise au nord du Mali. Nous y reviendrons dans un instant avec Mantouré. Une ville d'entreprise des rebelles. Moudis Kamara Binta va porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Auprès de la CEDEAO, l'ex-chef de l'agente militaire guinéenne qui est de retour à Ouagadougou a décidé de porter plainte contre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Première réaction de David Kamara après que son avion a été interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire hier soir. Kamara voulait rentrer en Guinée pour se présenter devant la justice, se disculper et se présenter à la présidentielle selon son parti, le FDD. Le parti de Blaise Cantoré appelle à la désobéissance civile aujourd'hui. Le Congrès pour la démocratie et le progrès manifeste contre la décision excluant tous ses membres à la présidentielle d'octobre prochain. 42 parmi les partisans de l'ex-président Compaoré ont été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Nous faisons le point avec Daouda Diouf. La manifestation est prévue pour aujourd'hui. Les partisans de Blaise Cantoré appellent à la désobéissance civile pour protester contre une décision et des justices interdisant à ses membres d'être candidats aux élections législatives prévues en octobre. Le Conseil constitutionnel du Burkina a déclaré inéligible 42 partisans du président déçu au procès du jour électoral. Cette décision est qualifiée d'anticonstitutionnelle par le vice-président du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, M. Tapsova, qui a appelé à une manifestation, sans préciser sa nature. Le CDP a qualifié d'arbitre ses décisions de justice constitutionnelle, estimant qu'elle prévise à des affrontements. Les partisans de Blaise Cantoré déclarent que si leurs membres exclus des élections ne sont pas réintégrés, ils ne vont participer à aucune élection. Il faut préciser que la décision du Conseil constitutionnel n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, les partis de l'ex-majorité ont toujours la possibilité de remplacer ces personnalités inéligibles par de nouveaux candidats. Ces 42 pro-Camporé sont visés par une loi votée en avenir par l'Assemblée intérimaine mise en place après la chute de Blaise Cantoré, qui rend inéligibles les personnes ayant soutenu un changement inconstitutionnel, pourtant atteintes au principe de l'alternance démocratique au Burkina. Retour au Mali, maintenant, Binta Diallo. Alors, les groupes armés Antoine Douf, pro-gouvernementaux, fondant fuite de la médiation internationale pour apaiser la crise au Nord-Mali, ils ont refusé catégoriquement de quitter la ville d'Annefis, reprise des mains des rebelles m'entourées. La médiation internationale leur a demandé pour apaiser la crise la ville d'Annefis et ils ont refusé. Ils, ce sont les groupes armés pro-gouvernementaux maliens qui occupent cette ville dans le nord du pays. Le groupe d'autodéfense Touareg, Ingad et Alliés, avait pris à l'Éfis, c'est à 120 km au sud de Kidal, d'action des rebelles Touareg, après trois jours de combats meurtriers, c'est-à-dire, c'était du 15 au 17 août, contre la coordination des mouvements de l'Azawad, la rébellion à un dominant Touareg du Nord du Mali. Ces combats s'étaient déroulés en violation de l'accord de paix pour le Mali, conclu au printemps et signé par le gouvernement. Il y a deux jours, la médiation internationale pour la paix dans le Nord du Mali avait appelé les groupes armés à revenir à leur proposition d'avant les combats. Dans un communiqué d'hier, mercredi, la plateforme avait donné son accord de principe de se retirer d'un Éfis, mais elle estimait nécessaire, pour des raisons de sécurité, les populations de voir les FAMA ou forces armées maliennes accompagnées des forces internationales s'ils déployaient sans délai. Une source de sécurité régionale a parlé de son côté de risque rapide, de dégradation de la situation sur le terrain. Selon elle, la colère gronde, il faut prendre des initiatives parce que des deux côtés, les groupes armés opposés veulent reprendre la guerre. Malgré l'accord de paix, le Nord du Mali reste instable et sous la menace d'attaque des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda, en dépit de l'intervention armée internationale en cours depuis 2013. M'entouré, la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est à Libreville pour, entre autres, apaiser le climat politique. Michael Jean va également délivrer un message en direction des Africains. Ce sera à l'ouverture du New York Forum Africa, qui prend fin dimanche dans la capitale gabonaise, dont nous appelle Yves-Antonio Ougula. L'agenda de la patronne de l'Organisation internationale de la francophonie est chargé. Michael Jean va discuter avec les autorités en tête desquelles le chef de l'État. Ensuite, elle va s'entretenir avec la classe politique, c'est-à-dire le parti au pouvoir et sa majorité, ainsi que l'opposition et la société civile. Il faut urgentement amorcer un dialogue pour apaiser le climat politico-social avant la présidentielle de l'année prochaine. La diplomate de la francophonie va par ailleurs inaugurer le Fonds francophone pour l'innovation numérique lors d'un grand rassemblement avec les jeunes. Ce vendredi, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie va prononcer un discours à l'ouverture du quatrième New York Forum Africa, un rendez-vous qui rassemble plus de 1500 décideurs du monde économique et politique, ainsi que des jeunes et des représentants de la société civile internationale. Par ailleurs, la numéro 3 du gouvernement français, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Ségolène Royal, va représenter son pays au New York Forum Africa, qui s'achève dimanche prochain. Yves-Antonio Goulas, Libreville, RFM. En Afrique du Sud, la libération anticipée d'Oscar Pistorius va être réexaminée le 18 septembre prochain. La commission des libérations anticipées se réunit à cette date et les travaux pourraient durer 4 mois. Oscar Pistorius, du nom de l'athlète accusé d'avoir tué sa petite amie, Rivas Kitsikamp, en février 2013, Antoine. Burundi, l'opposition ne reconnaît plus le président Pierre Kourounziza. Et c'est de plus hier, selon RFI, la plateforme politique composée d'anciens cadres de son parti du président Kourounziza, d'opposants et de la société civile, dit ne plus reconnaître Pierre Kourounziza, qui n'avait plus droit à un troisième mandat, selon l'opposition. Burundais, Antoine, c'est tout. Et quand vous reviendrez pour la partie Wolof, vous allez bien prononcer cette fois-ci. Merci, Ginta, pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Moi, je crois que vous touchez. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de la vidéo. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur EDF-MSF. Le point sur la couverture maladie universelle, c'est vers 12h25. EDF-MSF. Football en ouverture, préparation du match du 5 septembre entre la Namibie et le Sénégal. C'est pour la qualification. À la Cannes 2017, les responsables de la Fédération sénégalaise sont sur la dernière ligne droite. Les responsables de la Direction technique et ceux du ministère sont en réunion. Depuis ce matin, nous y reviendrons. Naotan, phase nationale à Kaulak. L'Ufragène est éliminée de la compétition par la Skiotsan. Correspondance dans la capitale du Salomibraim et Djamé. La Skiotsan de Dakar impose cette fois-ci de la façon la plus nette sa suprématie devant l'Ufragène de Kaulak, bien que les Kaulakens aient toujours le score dans la deuxième période. Les Dakarois, qui se sont rencontrés pour Koyas, sont parvenus à égaliser afin d'entraîner leurs emportés dans une série de tirs vus, lesquels les tirs vus ont été favorables aux Chosanois. Cela ne reflète que les résultats de la première rencontre, est-ce que Ibaï Moba, entraîneur de l'équipe de Chosan ? C'est la continuité du match interrompu, c'est ça. Donc Dieu a fait bien les choses, parce que si c'était libre à celle de gagner, tout le monde aurait un sentiment de frustration. Mais heureusement que c'est Lai Skiotsan qui a gagné, parce que c'est lui qui avait marqué le match précédent. Par Gaï, maire de Yon-de-Sud, la commune d'origine de l'équipe de Chosan, déplore l'extinction qu'il juge de suspecte des projecteurs qui ont été à l'origine de l'interruption de la première rencontre. Ce qui s'est passé avant-hier nous a fait très mal. Nous sommes indivisibles. Le Sénégal doit se battre pour remporter des trophées au niveau continental et au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé avant-hier nous a fait très mal. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu avec nous, nous avons remporté le monde. L'élexe l'encadre est mis en garde des organisateurs de ces sages nationales afin que par les choses ne se reproduisent plus jamais. Dans le même stade de l'année, Radio-Puture-Media. ...de l'athlétisme pour boucler cette page d'espoir championnat du monde. Parlons de la finale aux 200 mètres, finale des 200 mètres donc chez les hommes. L'américain Dertine Gatlin, deux filles, Issen Bolt. Les championnats du monde se déroulent à Pékin, Chine. La course est prévue à 12h30, heure locale. Nous y reviendrons naturellement. C'est tout donc pour cette page d'espoir.